Une lecture peut vous faire vivre des tas d'émotions et vous laisser des sensations très très fortes. Il y a des livres comme ça, lorsqu'on les referme, on se sent parfois bouleversé, motivé, joyeux ou triste ou optimiste. Et en fait, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 livres qui m'ont marqué dans ma vie de lectrice et que j'aimerais relire cet été. Bonjour à tous, c'est Audrey, je suis ravie, ravie, ravie de vous retrouver pour parler lecture. Je vous avais promis qu'on parlerait lecture et c'est là, voilà, officiellement on parle lecture puisqu'en fait je vous ai parlé de lecture dans cette vidéo-ci. Mais c'était une vidéo que j'avais tournée il y a plusieurs mois et qui était en ligne en fait sur mon ancienne chaîne. Donc voilà, ça y est, première vidéo lecture. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de 5 lectures que je me suis promis de relire cet été. Parce que c'est des lectures qui m'ont laissé, on va dire, un souvenir. Alors ça fait très longtemps pour la plupart que je les ai lues. Et en fait, voilà, j'en garde un souvenir, des émotions et je vais vous transmettre ça dans cette vidéo. Donc je vais vous lire en fait le quatrième de couverture, vous dire un peu les souvenirs que je garde de ces livres et toutes les émotions, voilà, pareil, que je garde en mémoire et pourquoi j'aimerais les relire. Alors tout d'abord, on va commencer par un livre que je trouve tellement adéquat pour l'été. Où l'été, des fois, on a envie de s'évader avec un livre mais hyper léger, hyper frais, sans prise de tête. Vous savez un peu ce genre de lecture à la... Enfin moi, j'ai toujours en référence le journal de Bridget Jones. Ces livres qui vous donnent le smile, qui vous font, voilà, qui vous font pas réfléchir pendant des heures. Et en fait, là, c'est un peu un entre-deux parce que je sais que je garde de cette lecture. Donc Mange, prie, aime d'Elisabeth Gilbert. À la fois, ce côté très insouciant, très léger, très joyeux. Mais c'est un livre qui, dans mon souvenir, m'a fait quand même pas mal réfléchir et cogiter. Bon, alors, de base, je suis quelqu'un qui réfléchit et qui cogite beaucoup. Mais voilà, c'est un peu un bon deux-en-un, voilà, si vous voulez à la fois vous évader mais en même temps, philosopher un peu, voilà, si vous posez les bonnes questions sur la vie. Je vous lis le quatrième de couverture. Donc, à 31 ans, Elisabeth possède tout ce qu'une femme peut souhaiter. Des parfums, du skin care, la bonne santé, je plaisante. Alors, donc, un mari dévoué, une belle maison, une carrière prometteuse. Pourtant, elle est rongée par l'angoisse et le doute. Un divorce, une dépression et une lésion désastreuse la laissent encore plus désemparée. Elle décide alors de tout plaquer pour partir seule, sillonner le monde. Je m'arrête là, hein, il y a encore un petit paragraphe, mais ça spoil un peu, voilà, elle part en fait en Italie, en Inde, tout ça. Donc, ce livre, je me rappelle l'avoir dévoré, mais vraiment le genre de livre, une fois que vous l'ouvrez, vous n'arrivez pas à le lâcher. Et je me rappelle de m'être vraiment très très vite attachée au personnage et avoir, j'ai adoré en fait la suivre au travers de son parcours. Ce que je garde notamment en mémoire, mais alors c'est bizarre, c'est vraiment, à un certain moment, elle va en Italie. Et alors, elle fait le tour des pizzerias et des restaurants italiens. Mais vous savez, cette sensation, alors en plus, moi, je sais pas vous, mais quand je lis un livre qui parle de nourriture, qui va décrire le festin, le machin, le petit déjeuner, le style, mais c'est une horreur. Et souvent, en fait, comme je lis beaucoup avant de m'endormir et je lis longtemps, je me relève des fois la nuit mangée lorsque je lis ce genre de livre. Donc là, je sens qu'avec ce livre, c'est... Voilà, je me rappelle notamment à un certain moment qu'elle parle de pizzerias, de mozzarella, à tout moment, en plein milieu de la nuit, je peux me lever, me faire une tomate mozza, quoi. Donc vraiment, voilà, je garde déjà ce côté un peu de saveur, un peu aussi de découverte, parce qu'elle passe par différentes destinations. Moi, en plus, je suis quelqu'un qui est peu voyagé. Alors, je voyage beaucoup dans l'imaginaire et dans les livres, et c'était assez intéressant. Et c'est vrai que la partie que je me rappelle le plus, c'est la partie où elle est à Rome, en Italie. Après, le reste, c'est quand même, voilà, assez obscur. Je crois que j'ai lu ce livre, peut-être en 2017. Des fois, je note la date à laquelle j'ai lu ce livre, mais en fait, ça remonte à pas mal d'années. Ce que je reproche un peu à ce livre, et souvent, ce que je reproche un peu au livre Feel Good, je sais pas si vous en avez déjà lu, mais vous savez, ce genre de roman, où, en général, c'est des personnages féminins, plaquent tout pour partir vivre un machin, une expérience et tout, c'est qu'en fait, en général, c'est des périodes, c'est des personnes qui ont tout, qui ont pas du tout de problème d'argent. Du jour au lendemain, elles peuvent tout quitter, le mari, les enfants, elles peuvent partir un an, comme ça, en Italie, en Inde, en machin, sillonner le monde, sans jamais se préoccuper de l'argent qui rentre, ou bref. Donc, ça, ce côté-là, ça m'avait un peu agacée, parce que je me suis dit, c'est facile de tout plaquer lorsqu'on a, on va dire, des finances illimitées, tout ça, et voilà, et parfois, ce genre de roman Feel Good, nous, quand on est vraiment dans la vie réelle, avec nos problèmes, avec le loyer à la fin du mois, notre budget restain, des fois, on peut être frustré. Mais en tout cas, ce que je garde de ce livre, c'est beaucoup de positif, un très, très bon moment, et aussi des moments comme ça, où je me suis un peu questionnée, mais toujours avec ce sourire et cette légèreté. Donc, voilà, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas, je vous invite à le découvrir si vous voulez passer un excellent moment. Attention si vous êtes gourmande, ou gourmand, pardon, je parle souvent en féminin, mais il y a aussi de nombreux messieurs qui suivent cette chaîne. Ensuite, ambiance totalement différente, on part chez Eric Emmanuel Schmitt, La part de l'autre, alors, la part de l'autre, je vous lis le quatrième de couverture, 8 octobre 1908, Adolf Hitler recalé. Que se serait-il passé si l'école des Beaux-Arts de Vienne en avait décidé autrement ? Que serait-il arrivé si, cette minute-là, le jury avait accepté et non refusé Adolf Hitler, flatté puis épanoui ses ambitions d'artiste ? Cette minute-là aurait changé le cours d'une vie, celle du jeune, timide et passionné Adolf Hitler, mais elle aurait aussi changé le cours du monde. Alors là, on est vraiment sur une dualité, j'en ai les frissons de vous parler de ce livre. Ce livre, c'est vraiment un livre qui vous fait, alors déjà, humaniser un tyran et une personne comme Adolf Hitler, c'est très très dur et en fait, l'auteur de ce livre arrive vraiment à vous faire humaniser cette personne et le fait de le rendre humain comme ça, de voir ce parcours de vie qui aurait pu être totalement différent, l'enfance d'Hitler, ce qu'il a vécu et pourquoi il en est arrivé là, ça change tout en fait. Et en fait, c'est terrible parce que vous en ressentez, je sais qu'il y a des moments où j'avais de la compassion, j'ai eu de la pitié et pas que j'ai compris ce qu'il avait fait, mais en fait, d'humaniser comme ça une personne aussi, quelque part, maléfique, c'est quand même un sentiment assez fort. Et en fait, c'est le pouvoir de ce livre de vous dire que parfois, dans la vie, il suffit de peu pour que le dessin bascule complètement, que chaque personne a quelque part pas des raisons d'être mauvais ou d'être bon mais le parcours de vie, l'enfance, les circonstances peuvent parfois vous donner des... Ouais, bah parfois des circonstances atténuantes, je sais pas comment vous l'expliquer, mais en fait, c'est vraiment un livre qui m'a bouleversée parce que j'étais vraiment dans cette dualité de me dire mais non, cette personne est épouvantable, ah mais non, mais finalement, le pauvre... Vous voyez, c'était terrible, un sentiment terrible. En plus, je trouve que d'un point de vue aussi culturel, c'est hyper intéressant. Moi, c'est une période de l'histoire qui me passionne. Je regarde beaucoup de documentaires à ce sujet. Vous avez d'ailleurs la série, oh là là, si vous aimez cette période, regardez la série Band of Brothers qui en plus est tirée vraiment d'histoires vraies. Les personnages ont réellement existé. C'est passionnant et en fait, ce livre est à la fois culturellement hyper intéressant. Vous voyez, d'un point de vue, je trouve, de la réflexion, de la tolérance, c'est un chef-d'oeuvre. Vraiment, pour moi, ce livre, c'est un chef-d'oeuvre et je n'ai qu'une envie, c'est de le relivre. Et en plus, voilà, vous avez tout ce côté historique et culturel, c'est un peu de la culture générale et voilà, pour moi, ce livre, ça a été une prouesse et je vous dis un exemple de tolérance. Autre livre qui a profondément marqué ma vie de lectrice, c'est Le Parfum de Patrick Suskind. Alors, Le Parfum, bon, déjà, je pense que vous connaissez mon amour pour le parfum qui c'est en fait, c'est un amour que j'ai de toute petite. J'ai plein d'odeurs de mon enfance, j'étais quelqu'un qui était très très attiré par les odeurs, les produits cosmétiques, tout ça, j'ai plein d'odeurs. Voilà, pour moi, les odeurs ont toujours rythmé ma vie et vous savez, une anecdote que je ne vous ai jamais racontée, mais en fait, à chaque fois que j'ouvre un courrier ou que j'ouvre un livre, des fois, les gens à la FNAC ou dans les librairies doivent me trouver folle, en fait, je sens les livres parce que, je ne sais pas, il y a l'odeur des pages, tout ça, et c'est pour ça que je ne me fais pas du tout par exemple au format Kindle pour livres, j'ai besoin de ce côté sensoriel. Alors, Le Parfum, je vous lis le quatrième de couverture. Au 18e siècle, vécu en France, un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus horribles de son époque. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille, sa naissance, son enfance fut épouvantable et tout autre que lui n'aurait pas survécu. Mais Grenouille n'avait besoin que d'un minimum de nourriture et de vêtements et son âme n'avait besoin de rien. Or, ce monstre de Grenouille avait un don ou plutôt un nez unique au monde et il entendait bien devenir, même par les moyens les plus atroces, le dieu tout puissant de l'univers car, retenez bien cette phrase, qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes. Et en fait, moi c'est ça en fait, mon amour pour le parfum, c'est que chaque parfum peut vous mettre, vous plonger dans une identité, des émotions différentes, peuvent vous faire vous sentir femme fatale, espiègle, vous réconforter, vous donner de l'assurance, de la confiance. Et en fait, ce livre, déjà je l'ai trouvé passionnant parce que vous apprenez des tas de choses sur les fragrances, sur l'univers de la parfumerie. En plus, ça se passe au 18ème siècle, moi j'adore toute cette période-là, il y a vraiment cette dimension historique qui est intéressante. Je me rappelle d'une écriture qui était très très particulière, c'est un peu un livre qui m'a laissé des sensations, des ambiances. Je sais que la fin est assez dérangeante, alors en plus, j'ai vu le film, donc bon, ça me spoil un peu la fin, je sais déjà comment ça se sert, mais puis en plus, je l'ai lu, je sais plus ou moins la fin. Par exemple, le manche-prix M, c'est un peu flou, vous voyez, je me rappelle plus ou moins le fil conducteur, mais je ne me rappelle plus exactement de la fin. Là, voilà, je sais exactement comment ça se termine, mais ça ne va absolument pas gâcher ma lecture. Et en fait, c'est un livre que j'ai trouvé, bon, déjà culturellement très intéressant, que vous vous intéressez au parfum ou non. Une écriture est vraiment un style assez particulier et marquant. Et aussi, c'est un livre qui a eu un côté, je crois, presque dérangeant. J'ai l'impression, vous voyez, des fois, de sentir, je me rappelle en fait vraiment ce côté sensoriel en lisant ce livre où vous avez l'impression de sentir les odeurs, les émotions, les textures, presque, voilà, presque touchées physiquement les odeurs. Je ne sais pas comment vous évoquez ça. Et je trouve que c'est un peu un livre incontournable qui fait partie de la culture littéraire et qu'il faut lire une fois dans une vie. En plus, il est finalement assez court. Dans mon souvenir, je l'imaginais beaucoup plus dense. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte de m'y replonger, de replonger dans ces sensations olfactives et de voir un peu ce que j'en pense bien des années. Après, je crois que ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas lu ce livre. Ça remonte vraiment à pas mal d'années. Ensuite, deux livres un peu plus développement personnel. Alors, un dit un peu plus feel good qui s'appelle Le jour où je me suis aimée pour de vrai de Serge Marquis. Je pense que de cette sélection, c'est ce livre-là que j'ai lu le plus récemment et d'ailleurs, je pense que, oui, je suis sûre même, je vous en avais parlé dans une vidéo sur ma chaîne Byreo et en fait, je sais que c'est un livre qui m'avait profondément marquée mais genre mode Madeleine où je me suis écroulée en pleurs. Alors, je redécouvre le 4ème de couverture avec vous parce que je ne l'ai pas relu. Donc, Maryse est une belle femme intelligente et affreusement narcissique. Elle est aussi la mère de Charlot, fils singulier qui l'émerveille et l'exaspère à la fois. C'est que Charlot, tel le petit prince, la confronte à des questions philosophiques désarmantes de vérité. Animé d'une humanité à fleur de peau, Charlot fait valser les certitudes de sa mère et de beaucoup d'autres. Il va prouver qu'en cessant de se regarder le nombril, on peut accéder au vrai bonheur et apprendre à s'aimer pour de vrai. Alors, c'est fou, vous voyez, parce que en même temps que je vous lis ce 4ème de couverture, je ressens énormément d'émotions et presque une envie de pleurer tellement je me souviens de m'être effondrée à la lecture de ce livre. Donc, je crains une fin difficile qui va me bouleverser. Je sais que ce livre, je l'ai lu à un moment de ma vie où j'en avais déjà besoin, où c'était assez compliqué. Et c'est un livre qui m'a fait à la fois ressentir énormément d'émotions, qui m'a fait réfléchir, mais je crois qu'il m'a apporté beaucoup quand même de positif. J'en retiens vraiment, je vous dis, quelque chose, une sensation très très forte et ouais, presque le cœur lourd est un livre en fait qui vous bouleverse où lorsque vous le refermez, vous êtes changé définitivement. Donc, j'ai hâte de me replonger, je redoute presque de me replonger dans ce livre parce que je pense que vous l'aurez compris, je suis quelqu'un d'hypersensible et je redoute un peu parce qu'en ce moment, j'ai pas besoin d'avoir le cœur lourd et de pleurer, c'est vraiment pas le moment on va dire. Mais je sais que j'avais tiré beaucoup de positif de cette lecture et que ce garçon, il avait quelque chose de très singulier, de très attachant, de très hypersensible et un peu ce genre d'enfant à contre-courant et à l'écart des autres. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pu vivre dans ma vie. Vous savez, cette fois, cette sensation où vous regardez les autres vivre et où vous avez l'impression d'être hors du monde, je sais pas comment vous dire, de par votre sensibilité, de par vos valeurs, de par votre philosophie de vie, des fois, vous vous sentez à l'extérieur et c'est un peu cette sensation-là des fois que j'ai peur de retrouver dans ce livre mais je sais qu'il m'avait bouleversée. Donc voilà, on va passer à quelque chose de plus positif mais j'ai hâte de parler et de reparler avec vous de ce livre. Enfin, on termine encore une fois avec un livre d'Elisabeth Gilbert qui a écrit Mange, prix, aime qui s'appelle Comme par magie vivre sa créativité sans la craindre. Je pense que ce livre, je l'ai déjà lu deux fois donc ça va être au moins la troisième relecture. Il a plein de notes, j'ai marqué les pages, j'ai stabiloté. Avec Comme par magie, Elisabeth Gilbert puise dans son propre processus de création pour partager son point de vue unique sur la créativité. Elle nous invite à découvrir les trésors cachés qui sommeillent en chacun de nous et à les mettre en pratique pour être créatif au quotidien dans la vie, la vie professionnelle, l'amitié, les loisirs en exposant les six forces qui permettent de libérer notre créativité. Alors, c'est un livre qui je me rappelle lorsque je l'ai lu, c'est vraiment le livre qui m'a aidée vous savez à passer à l'action et à un peu affronter toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir parce que dans la vie des fois on a l'impression de ne pas être à sa place, d'avoir des idées, de ne pas être suffisamment créatif, d'avoir un syndrome de l'imposteur. On a parfois des projets, des rêves mais on se dit qu'on va être décalé, qu'on ne va pas plaire, on a plein de craintes et on a en même temps cette envie de créer qui est là mais à côté de ça on a cet égo, ces pensées qui nous limitent. Et en fait lorsque j'ai lu ce livre elle humanise la créativité et elle la rend presque magique vous savez et je m'en rappelle que ça m'avait aidée à passer à l'action. Je me demande, je pense que je l'ai lu au moment où je faisais ma formation sportive parce qu'à un certain moment j'ai voulu me reconvertir professionnellement et pour moi c'était un sacré challenge parce que en fait si vous voulez je suis quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie, je me suis mis au sport très très tard, même enfant, voilà j'ai jamais pratiqué de sport, j'étais distancée au collège, au lycée et en fait je me suis mis au sport à 33-34 ans et je me suis vraiment prise au jeu et du jour au lendemain j'ai voulu me reconvertir et devenir prof de sport donc j'ai fait une formation, j'ai mon diplôme, tout ça. Bon la vie a fait que je n'ai pas continué mais c'était un sacré challenge parce que c'était vraiment complètement différent de ma personnalité et de l'identité aussi que je m'étais créée parce qu'en plus pendant des années autour de moi des personnes m'avaient dit que le sport c'était pas pour moi que j'étais pas sportive donc en fait je pense que c'est un livre qui m'avait aidée à passer à l'action et là je pense qu'il peut être totalement légitime de le relire par rapport à mes projets à cette seconde chaîne et j'ai envie vous voyez de laisser libre cours à mes idées à mon imagination à ma créativité et de parfois me laisser un peu plus confiance me faire un peu plus confiance donc je pense que ce livre va être très très intéressant pour les personnes qui ont des tas de projets qui ont une imagination débordante qui ont juste envie des fois de voilà de concrétiser certaines choses ou juste de se faire plaisir parce qu'en fait la création ça peut passer par des processus très personnels vous êtes pas obligés de créer une chaîne YouTube comme je fais et de le partager au monde ça peut être avoir une passion pour soi l'écriture un sport n'importe quoi en fait mais de la vivre pleinement je me rappelle ce livre j'en avais parlé à Mimi de la chaîne Mimi Signature parce que je sais qu'elle est très sensible aussi à ça je sais pas si elle a lu entre temps mais voilà c'est un livre qui peut aider les personnes qui ont cette imagination débordante et je me rappelle que c'était très 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 facile à lire très agréable très à la fois léger et efficace vous savez pas les livres des fois vous avez les livres un peu de développement personnel ça tourne en rond c'est toujours pareil c'est presque parfois même culpabilisant et là c'était vraiment en toute simplicité léger joyeux donc voilà j'espère que la magie va opérer parce que donc ça sera je pense la troisième relecture pour ce livre j'ai hâte d'échanger en commentaire avec vous sur ces lectures je vais vous mettre un commentaire épinglé où vous pourrez partager les livres qui vous ont marqué et que vous aimeriez relire encore une fois merci pour votre temps votre gentillesse vos encouragements prenez bien soin de vous on se retrouve très rapidement bye bye mouah